Bonjour, dans son discours de politique générale, notre Premier ministre, Gabriel Attal, a clairement annoncé son intention d'augmenter le pouvoir d'achat des Français. Parfait, notre ministre de l'économie, M. Bruno Le Maire, est donc à la tâche et a clairement annoncé vouloir revaloriser le salaire net des Français. Alors, il y a un projet qui s'appelle la TVA sociale. Qu'est-ce que ça veut dire, TVA sociale ? Ça veut dire que l'on supprimerait des cotisations sur les salaires, on supprimerait en partie des cotisations sur les salaires, pour que le salaire net soit plus élevé. D'après différentes études, il apparaît qu'en Europe, le salaire qu'on appelle super brut, c'est-à-dire le salaire net plus les cotisations salariales plus les cotisations patronales, n'est pas, loin s'en faut, le plus bas dans l'Union Européenne. Donc, le projet de TVA sociale, ça consiste à baisser le niveau des cotisations sur le salaire, pour faire monter le salaire net, et le manque à gagner, il faut bien le compenser. Donc, on augmente de quelques points la TVA. Vaste programme. Alors, l'avantage qu'on peut dire psychologique, c'est que le salarié qui a un salaire net plus élevé, ça lui donne un petit peu de baume au cœur. Mais attention, il risque d'y avoir un retour de bâton. Parce qu'en fonction de ce que l'on va acheter, on va payer plus de TVA. Alors, si les ménages réduisent leur consommation, moins de consommation, c'est mauvais pour l'emploi. Et, encore, faut-il que l'emploi soit maintenu pour qu'il y ait des rentrées de cotisations. Donc, c'est un équilibre très, très difficile à trouver. Alors, selon une étude de l'INSEE, le niveau de TVA en France est un des plus bas de l'Union Européenne. Moi, personnellement, je suis très, très sceptique pour ces calculs d'apothicaires. Dire que, bon, on va diminuer les cotisations sur les salaires pour donner une impression psychologique d'être mieux payé aux salariés. Mais tout en augmentant la TVA, qui est appelée TVA sociale. Alors, il ne s'agit pas de créer une nouvelle TVA quand on parle de TVA sociale. Simplement, si on augmente la TVA de quelques points pour compenser la baisse des cotisations sur les salaires, il faut bien comprendre que c'est un changement profond de notre modèle social, notre fameux modèle social français. La sécurité sociale, l'assurance maladie, l'assurance retraite, les prestations de la CAF. Jusqu'à présent, on prélève beaucoup avec les cotisations. Chacun a regardé un moment ou un autre sans bulletin de salaire. On paye des cotisations d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, d'assurance chômage. Et donc, si on augmente la TVA, elle deviendrait TVA sociale, parce qu'une partie des ressources pour financer notre modèle social deviendrait... Donc, le financement, pardon, le financement de notre fameux modèle social reposerait plus sur la TVA, qui est un impôt indirect, que sur les prélèvements de cotisations sur les salaires. Donc, ce serait donc une évolution, cette TVA sociale, très importante. Moi, personnellement, je suis très, très sceptique. Bon, j'aimerais, en commentaire de cette vidéo, que vous me donniez votre avis sur ces... J'ai l'impression, moi, d'avoir en face de moi un alchimiste qui mélange des ingrédients dans une casserole, dans un chaudron. J'ai l'impression qu'on veut, en fait, occulter le fait qu'on dépense trop. Alors, on dépense trop, peut-être qu'il y a des gaspillages, ici ou là. Moi, je suis persuadé qu'il y a des gaspillages, ici ou là. Peut-être qu'on accorde trop généreusement certaines prestations de la CAF. Il y a certainement des fraudes. On peut parler également de l'optimisation fiscale, qui fait que des grandes entreprises payent peu d'impôts sur le revenu. Bon, c'est un très, très, très vaste débat. Mais, moi, j'ai l'impression, quand on parle de TVA sociale, qu'on essaie de faire croire aux gens que, finalement, bon, ne vous inquiétez pas, on va ranger les choses, on ne va pas augmenter vos impôts, impôts sur le revenu, ne vous inquiétez pas. On va tripatouiller tout ça, et puis vous allez voir, ça va aller mieux. Bon, prenez le temps, s'il vous plaît, de me donner votre avis. C'est très, très important. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.